Ma personne, si tu es en business, tu es sans ignorer qu'il est beaucoup plus facile de vendre 100 produits différents à un client plutôt que d'essayer de vendre un produit à 100 clients différents. Mais cela n'est possible que lorsque l'on a réussi à fidéliser ses clients. Très souvent, on parle de vente, 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 mais un volet non négligeable dont on parle très peu, c'est la fidélisation des clients. Parce que si tu ne prends pas le temps de fidéliser tes clients, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rentrer d'un côté et sortir de l'autre côté. Et tu vas te retrouver sans cesse en train d'investir des sommes d'argent de plus en plus importantes au niveau de la prospection, au niveau du marketing, mais aussi et surtout au niveau de la publicité. Alors que le but, c'est de réduire les coûts du marketing, de la publicité, mais aussi et surtout de la prospection avec le temps. Donc dans cette vidéo ma personne, je vais partager avec toi 4 astuces simples à mettre en place, mais qui sont très puissantes. Si jamais tu veux augmenter ta capacité à pouvoir fidéliser tes clients. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as swap de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne le trading, j'ai enfin pu entrer en contact avec un trader professionnel qui s'appelle Victorien Ekame. J'ai négocié avec lui et il a enfin accepté de concevoir juste pour toi une formation trading qui va durer un mois, qui est sur mesure pour te permettre à toi aussi d'entrer dans les marchés boursiers et de faire de l'argent pour de vrai. Donc cette formation démarrera le 2 novembre 2021, elle ne sera pas ouverte à tout le monde. On veut maximum 21 personnes. Et si je n'avais pas pris le temps de vérifier sa crédibilité, son professionnalisme, mais aussi et surtout son expertise en ce qui concerne le trading, jamais je ne me rends à engager ma crédibilité à moi pour qu'il puisse te former en ce qui concerne le trading. Cela étant ma personne, si tu souhaites bénéficier de cette opportunité qui est juste extraordinaire, elle est inouïe, elle est exceptionnelle, tu as une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche soit au-dessus de la vidéo, soit juste dans la description pour pouvoir avoir toutes les informations relatives à cette formation qui va juste être inédite. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si je ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le domaine financier, ton succès ne sera que partiel. On ne sait pas comment je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ma personne, comme tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi quatre astuces simples mais efficaces qui peuvent te permettre d'augmenter ton taux de fidélisation par dix, par quinze, par vingt et pourquoi même pas ? Par cinquante. Largement possible et tout le monde peut le faire parce que c'est très simple, pas besoin de mettre de l'argent nécessairement pour le faire. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'une statistique, une statistique menée par une grande enseigne, je crois qu'elle s'appelle le KPAM, Colen Partners Assistance Marketing. C'est un grand cabinet de conseil en marketing aux États-Unis qui a mené une étude et s'est rendu compte que, tiens-toi bien, écoute bien ce que je vais te dire. Chez les clients qui avaient décidé d'arrêter de travailler avec une marque, 65%, écoute bien, 65% avaient décidé d'arrêter de travailler avec une marque parce qu'ils jugeaient l'attitude, les promesses et les gestes commerciaux inappropriés. 65% ! On ne parle pas ici de la qualité du produit, on ne parle pas non plus du prix du produit, mais on parle des promesses non tenues, de la qualité du service, mais aussi et surtout du geste commercial. Il n'y a que 18%, 18% qui ont arrêté d'acheter un produit ou un service d'une certaine marque à cause d'une défaillance technique, à cause d'un problème de qualité. Et uniquement 12% ont arrêté de travailler avec une marque à cause du prix. Donc, quand on a ce type de statistiques, on a vite fait de comprendre que les gens, quand ils viennent acheter ton produit ou ton service, c'est d'abord toi qu'ils achètent. C'est comment est-ce que tu vends ce que tu vends. C'est comment tu présentes ce que tu vends. C'est qui tu es, ta personne par rapport à eux. C'est très déterminant. Alors, voilà la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces pour toi aussi devenir le type de vendeur, le type d'entrepreneur avec qui les clients aiment avoir affaire. Donc, le type de vendeur qui, lorsqu'un client a traité avec toi une fois, il veut traiter avec toi à vie. Donc, la première astuce, si jamais tu veux que tes clients restent fidèles, qui restent accrochés, c'est de rester courtois, aimable, même au téléphone. Tu sais, les gens prendront toujours plus de plaisir à traiter avec quelqu'un qu'ils trouvent sympathique plutôt que quelqu'un qu'ils trouvent antipathique. C'est clair et net et précis. Donc, reste courtois. Garde le sourire. Le sourire, c'est gratuit. Retiens le nom de tes clients. Je crois qu'il y a eu au moins 10 000 fois dans cette chaîne. Reste sympathique. Donne un traitement d'exception. Il faut que chaque client se sente exceptionnel pour lui donner envie de revenir. Ça coûte quoi? Même au téléphone, parce que je sais que de nos jours, on discute beaucoup par téléphone aussi avec les clients. Eh bien, dis-toi que même quand tu parles au téléphone, souris. Je te promets, lorsque tu souris en discutant au téléphone, la personne à l'autre côté du bout du fil s'en rend compte et directement tu passes pour quelqu'un de sympathique. Même lorsque quelqu'un t'appelle, l'appel de ton entreprise, comment tu réponds? Quand tu décroches, tu te présentes et tu présentes aussi l'entreprise. Moi aussi, quelqu'un m'appelle ou je lui ai dit « Oui, allô, bonjour, belias, valeur de l'argent et livre. » Tu vois, ça permet de rassurer la personne pour qu'elle sache que non, elle ne s'est pas trompée de numéro. Eh oui, on a des petites astuces comme ça qui font toute la différence entre les vendeurs amateurs et les vendeurs professionnels. Première astuce. Deuxième astuce qui est aussi très simple à mettre en place dans ton business, ça serait de toujours penser à un geste commercial. Oui. Parce qu'en fait, lorsque les gens viennent acheter ton produit ou ton service, ils aiment avoir l'impression qu'ils ont gagné quelque chose en plus. C'est un jeu de perception. Le marketing, c'est un jeu de perception. Tu peux vendre, je ne sais pas moi, un t-shirt qui coûte 15 euros. Tu le vends à 15 euros même s'il coûte 30 euros. Et la personne vient et elle te dit « Bon, j'aimerais que tu fasses un effort que tu me le vendes à 12 euros. » Si tu restes ferme sur tes 15 euros, il y a de fortes chances qu'il s'en a et qu'il aille ailleurs parce qu'il n'a pas l'impression qu'il a gagné quelque chose en achetant. Alors qu'à l'inverse, tu peux mettre ton prix à 100 euros ton produit sachant que ça envoie en fait 60. Et derrière, quand il vient, il demande un geste commercial le client. Tu lui dis « Bon, il nous fait un geste commercial. Je vous le laisse à 75 euros. » Au fond, tu es gagnant. Mais le client aussi, il a l'impression qu'il a gagné quelque chose et qu'il a fait une bonne affaire. Voilà pourquoi il faut toujours penser à un geste commercial. Et quand bien même tu ne veux pas baisser ton tarif, pense à un petit truc que tu peux rajouter en plus. Petit exemple, si tu vends des bijoux et que tu vends peut-être un bijou à 400 euros, et qu'un client vient, il veut ce bijou, mais il veut négocier. Ce que tu peux faire, c'est lui dire que « Bon, je vous offre la gravure. » Est-ce que tu captes un peu ? Tu achètes le bijou à 400 euros, je ne peux pas baisser mon prix, mais ce que je peux faire, c'est de personnaliser le bijou et je te l'offre. Là encore, le client a l'impression qu'il y gagne quelque chose et c'est très, très, très important. Ou alors, si tu vends des infos produits, tu peux vendre le produit et offrir peut-être 15 minutes ou 20 minutes de consultation de projet. Si jamais une personne a des questions, ton client a des questions, il pourra te poser ces questions-là par téléphone. C'est très important. La troisième astuce qui est aussi très simple à mettre en place dans ton business si jamais tu veux fidéliser tes clients, c'est tout simplement une fois que ton client a acheté ton produit, rappelle-le, même une semaine après, même deux semaines après, même trois semaines après, histoire de savoir si vraiment le produit a répondu à ses attentes. C'est ce qui se passe parce que je te récomporte comme ça. Le client sent que tu n'es pas là juste pour lui vendre ton produit. Tu es là parce que tu veux qu'il vende le résultat. Eh oui. Et même en discutant avec ton client, ça te permettra justement de connaître les manquements qu'il y a dans le produit ou le service que tu proposes et d'améliorer, de répondre de manière plus optimale à sa demande. Et ça permet de créer le lien avec le client parce qu'il sent que tu n'es pas là uniquement pour te faire de l'argent. Parce que la plupart des gens, ils sont très réticents, ils sont très sceptiques lorsqu'il s'agit des vendeurs parce que dans leur tête ils se disent lui laisse moi-là pour me vendre quelque chose. Dès lors que tu as cassé cette barrière-là, dès lors que tu lui montres que toi en fait ce n'est pas son argent que tu veux mais c'est surtout le résultat qu'il cherche et bien tu as tout gagné. Récemment, il y a une dame qui a pris une autre formation YouTube et je me suis rendu compte que depuis qu'elle a pris ça fait un peu plus de trois mois, elle n'a pas lancé sa chaîne. Je me suis dit mais ce n'est pas normal. Du coup, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé et je lui ai demandé pourquoi elle n'allait pas lancer sa chaîne parce que quand même je trouve que la formation n'est pas donnée et je s'est fait à dessein parce que je voulais vraiment des personnes engagées pour prendre cette formation-là. Du coup, je l'ai appelé pour savoir ce qu'il n'allait pas et elle m'a dit ce qu'il n'allait pas parce qu'il manquait de temps, parce que bref, elle m'a parlé plein de trucs et là je lui ai dit bon, nous on peut vous aider à résoudre ce problème-là. Et tu sais comment elle s'est sentie après ? Elle s'est sentie soulagée, elle s'est sentie écoutée, elle a senti que nous sommes à l'écoute de leurs besoins. C'est de ça qu'il s'agit. Et derrière même, elle a voulu même nous remercier carrément la gestion de sa chaîne YouTube. Est-ce que tu captes un peu ? Moi, je n'étais pas allé dans ce but-là mais en lui prouvant que nous sommes une structure sérieuse et que ce qui nous intéresse c'est surtout les résultats qu'il va atteindre, et bien ce qui s'est passé c'est qu'elle nous a remis un autre marché derrière. Je vais m'aller plus loin en ce qui concerne la formation sur l'écriture. Le groupe de personnes qu'on accompagne, de toute façon quand ils passeront en direct sur cette chaîne tu pourras le juger par toi-même. Ce qui se passe c'est qu'on leur fixe une date pour qu'ils envoient leur travail. Et quand la date arrive, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas envoyé leur travail. Je prends mon téléphone et je les appelle. Je leur demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envoyé leur travail ? Il faut qu'ils me donnent une raison. Et maintenant, j'essaie de voir si la raison est valable ou pas. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Les gens que tu accompagnes sentent que tu es à leur écoute. Et même s'ils avaient une baisse de régime pour travailler sur leur livre, eh bien ils s'y remettent parce qu'ils savent que derrière tu attends qu'ils aillent jusqu'au bout. Et devine ce qui s'est passé ? Eh bien à chaque fois que j'appelais, le soir, même les personnes qui n'avaient pas prévu envoyer la suite de leur livre, eh bien ils envoient la suite de leur livre. Et même quand Dieu-même ils n'envoyaient pas quand on les sortait du groupe, plus tard, ils m'écrivaient en privé et ils me disaient il n'y a pas de souci mais crois-moi sur parole, je vais achever mon livre. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ça ne te coûte absolument rien. La quatrième astuce qui ne te coûte absolument rien que tu peux toi aussi mettre en place dans ton business, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est contre-intuitif mais pourtant c'est très puissant. J'en ai fait l'expérience. C'est de traiter immédiatement toutes les insatisfactions de ton client. Donc si un client achète un produit chez toi et qu'il se rend compte qu'il y a un problème, il t'envoie un message ou il t'appelle. Tu dois régler ce problème le plus rapidement possible. C'est contre-intuitif et pourtant ça fonctionne du tonnerre. Récemment, une dame m'écrit et elle me dit qu'elle veut la formation Facebook. Elle paye la formation Facebook. Et tout de suite après, je ne sais pas, peut-être deux, trois jours, quatre jours plus tard, il y a un petit bug. Elle m'envoie un mail. Je ne sais pas ce que je faisais. Elle m'a dit tout ce que je faisais, je l'appelais directement. J'ai demandé qu'elle m'explique ce qui ne va pas et tout de suite elle a résolu son problème. C'est ce qui s'est passé après. Elle m'a envoyé le message. Elle m'a dit merci. Merci d'être à mon écoute. Là, je suis en train de suivre ma formation. Tout se passe très bien et plus tard même, j'ai envie de prendre ta formation YouTube parce que je sens qu'avec toi vraiment, je vais avancer. Bon, il dit toi, mais c'est nous, à l'équipe, à l'enlève. Ce n'est pas la seule. Dernièrement encore, une cliente ou du moins une dame dont on a édité le livre qui s'intitule Dépasser la peur de l'échec qui est un livre vraiment détonnant qui a été écrit par le docteur Kelly Monté. Elle nous a fait confiance pour qu'on imprime ses livres et qu'on les distribue partout au Cameroun. Sauf que on a imprimé le livre et il y avait 10 pièces qui avaient un problème. Elle m'a contacté, elle m'a dit, Valère, les livres sont arrivés mais il y a 10 pièces qui ont un problème. Tout de suite, j'ai appelé le gars de mon équipe, je lui ai dit, gars, il faut absolument résoudre ce problème et tout de suite maintenant. Le lendemain, le problème a été résolu et tout de suite après, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit, merci, comment est-ce qu'on peut faire pour développer tout ça ? Ma personne, les statistiques reviennent que plus entre 50-75% des clients insatisfaits qui viennent te voir, lorsque tu réponds à leurs besoins, à leurs problèmes de manière très réactive, sur les 100% autant pour moi, il y a 50-75% qui sont scotchés à ton service et qui reviennent plus tard. Ma personne, ça ne te coûte absolument rien. C'est vrai que par moment, pour répondre à l'insatisfaction d'un client, ça va demander d'injecter un peu d'argent mais crois-moi, si tu perds 10 euros pour capitaliser après sur 100 euros. Avoue que c'est intéressant quand même. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, dès qu'ils ont pour être bien, ils veulent fuir parce qu'ils ne veulent pas dépenser tout de suite 10-15 euros. Alors qu'un client insatisfait te fait perdre au moins 11 clients. Ce sont les statistiques, ce n'est pas moi qui le dis. Un client insatisfait te fait perdre au moins 11 clients. Un client satisfait t'en ramène 6. dont ne néglige pas les insatisfactions de ton client. Résouis-les très, 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 très vite. Et c'est comme ça qu'on bâtit sa réputation parce que Kelly Monté dont je te parle aujourd'hui, on a fini de travailler sur son livre et derrière, elle a recommandé à toute sa famille de venir travailler avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aurait été utile. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 4 astuces t'aurait été la plus pertinente et si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons afin que ça puisse me permettre de réaliser qu'on est ensemble et surtout que je puisse produire un contenu de meilleure qualité pour que tu restes au scotter à cette chaîne et pour qu'on puisse grandir ensemble. Si c'est ma personne, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada